Bonjour, je m'appelle Christina Talens et pendant les prochaines 10 à 15 minutes, je vais vous parler du programme qu'on a développé avec le Walker Institute de l'Université de Reading pour faciliter la communication autour des eaux souterraines et le climat avec les petits agriculteurs en Afrique. Avant de commencer, je voudrais avant tout rentrer un peu dans le contexte. Notre programme se base au nord du Ghana et au Burkina Faso où il y a de longues périodes de faibles précipitations et les stocks de eaux souterraines peuvent tomber dramatiquement. Ceci a un impact direct sur les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la santé des personnes dans les régions où on a le programme. L'extension agricole par la radio offre une opportunité de fournir les informations sur des moments ponctuels, des informations indispensables aux communautés les plus vulnérables et ça leur permet aussi de planifier un peu à l'avance. Donc l'objectif est de diffuser une émission de radio capable de soutenir la résilience climatique des communautés dans le programme. Comment fonctionnent ces émissions de radio qui peuvent donner des informations sur les eaux souterraines et les changements climatiques ? Avant tout, il faut identifier les défis spécifiques aux communautés qui sont liés aux problèmes d'eau. Dans un premier temps, le Walker Institute est allé sur place au nord du Ghana et au Burkina Faso pour identifier ces défis et identifier les besoins d'informations qui avaient les communautés. Donc, il y avait des questions autour des sources d'eau, il y avait des problèmes pour l'accès, il y avait des questions sur la saisonnalité, le type de sol, la qualité d'eau. On avait aussi une énorme dépendance sur l'eau comme ressources naturelles pour tout ce qui était agriculture et jardinage, donc pour la production de la nourriture. Il y avait également une dépendance pour tout ce qui était élevage, donc il y avait une diminution de la rentabilité des cultures, il y a une variabilité des pluies et donc l'élevage aussi est sensible à ces changements et ça a un impact direct sur la nourriture qui est disponible. Ce qui touche à la santé des communautés, par la suite, on avait aussi des questions autour de l'éducation et l'information en ce qui concernait les services d'extension et la compréhension des producteurs quand ils recevaient des messages de ces experts. Donc les producteurs souvent écoutent les autres producteurs. C'est ce qui est essentiel dans les émissions de radio, c'est d'utiliser les savoir-faire et les informations des producteurs qui ont déjà quelques bonnes pratiques. Et ceci est important quand on parle également des risques climatiques et des événements extrêmes et quand on veut planifier pour la manière en termes de les réserves d'eau, la diminution des réserves d'eau. Une fois qu'on avait fait cette analyse des besoins et cette analyse des défis, on utilisait un calendrier agricole et un calendrier nutritionnel pour voir quels sont les différents moments où on va devoir intervenir en termes d'informations autour de l'eau et autour de la santé. Et c'est à ce moment-là qu'on va former des groupes d'écoute. Donc au Ghana, on a travaillé avec des groupes d'écoute, des groupes de planification qui étaient des groupes de jardinage. Et au Burkina Faso, on a travaillé avec des groupes de femmes qui travaillaient avec le beurre de karité. Donc ces groupes d'écoute, ce sont eux qui vont pouvoir fournir les informations aux autres agriculteurs. Donc la première chose, le premier travail qu'on fait avec eux, c'est d'identifier quels vont être les objectifs spécifiques à leur communauté. Donc selon eux, quels sont les besoins d'informations qui auront les différents producteurs dans leur communauté. Il faut dire que 50% des groupes doivent être des femmes et le contenu va être développé par les producteurs eux-mêmes. On va essayer d'utiliser le moins possible des experts et les voix des experts. Donc ça sera un savoir-faire qui sera communiqué directement par les femmes et les hommes dans ces groupes. Et donc voilà, voici les premiers objectifs que les groupes de Burkina et de Ghana avaient avec les émissions de radio. Les premiers étaient d'améliorer les rendements et fournir l'information sur les cultures alternatives et résistantes à la sécheresse. Donc on a parlé surtout de millet, sorghum, maïs et soja. Ils voulaient aussi parler un peu de la valeur nutritionnelle des différents produits qu'ils avaient dans les jardins. Et également, ils voulaient parler des cultures qui étaient assoiffées d'eau. Donc au Ghana par exemple et au Burkina, beaucoup de communautés participent à la production de la beurre de karité. Et c'est un moyen de subsistance important, mais qui consomme énormément d'eau pendant le procès de lavage des noix. Et au Burkina, également, les riz à ébullition utilisaient énormément d'eau. Et donc le deuxième objectif dont les communautés voulaient parler, c'était comment améliorer la connaissance sur la récupération et la conservation de l'eau. Et comment utiliser cette eau pour ne pas la gaspiller, pour que ça soit véritablement efficace au niveau de l'utilisation des ressources. Donc ils ont parlé un peu de l'accès à l'information sur l'eau et les techniques de conservation de l'eau, les techniques de récoltes de l'eau, de la pluie et l'irrigation. Et ceci était très très lié à l'objectif 3, qui était la gestion durable des terres et de l'eau. Donc ils voulaient faire des émissions sur l'utilisation efficace des sangrais. Ces sangrais chimiques sont devenus très chers. Donc ils voulaient voir des options pour les sangrais organiques. Donc ils voulaient développer des émissions autour des fumiers, des déchets organiques. Ils voulaient aussi développer les contrôles d'érosion des sols dans les communautés les plus affectées par l'érosion. Ils parlaient un peu des types de plantes, l'herbe napia qui pouvait aider à contrôler l'érosion. Et puis les types de plantes qui pouvaient aider à fixer la sotte pour que ça puisse apporter des nutriments aux autres coutures. Et parler un peu des différentes techniques de terrasse, ainsi que l'efficacité de l'eau et la rétention d'humidité dans les sols. En utilisant des méthodes de payage, le travail du sol, la couverture et l'irrigation de goutte à goutte. Et finalement, le quatrième objectif de ces émissions, c'était de pouvoir améliorer la santé des communautés. Donc parler de la nutrition alimentaire. Examiner, parler un peu des problèmes de santé dans la région. Et puis également, regarder les cultures et la nourriture dans les jardins domestiques qui apportaient le plus de nutriments. Donc ils voulaient promouvoir par exemple les patates douces pour la vitamine A. Ils parlaient aussi des cultures vivrières résistantes à la sécheresse. Ainsi que les cultures les plus productives. Et là, ils voulaient parler un peu des coûts, de comment pouvoir accéder à ces cultures. Il faut savoir que ce sont des différents produits qui se font dans les jardins lorsque l'on parle de nourriture dans les régions. Et puis la dernière chose qui était très importante, c'était la santé du bétail et de la nourriture qui était disponible. Pendant les moments de sécheresse, les animaux meurent de faim. Et comme ils sont souvent un peu dans la nature, ils se perdent et ils meurent aussi de soif. Donc dans les communautés du Ghana, on avait 15 agriculteurs dans la communauté cible. Ils s'étaient organisés un groupe d'auditeurs. Ils se voyaient une fois tous les trois mois pour développer l'agenda de ces missions dans les trois mois à venir. Et ils envoyaient toutes les semaines des commentaires via SMS ou avec des réunions qui se faisaient face à face. En même temps, on avait les officiers d'extension qui étaient présents pendant qu'on a enregistré les émissions de radio. Ainsi que les autorités locales de l'eau. Et c'est eux qui aidaient un peu à développer le contenu de ces missions avec les agriculteurs eux-mêmes. On avait des techniques de questions et réponses où on pouvait faire des questions à des experts. Donc le rôle de ces groupes était vraiment de développer l'agenda des radios agricoles et d'enregistrer les émissions. Et voici un exemple d'un programme d'émissions pour le mois de juillet au Burkina Faso par exemple. Donc vous voyez les différentes cibles sur la gauche, amélioration des rendements, accès et conservation de l'eau, nourriture et santé. Et les parties qui sont colorées sont les parties que les groupes avaient identifiées comme étant importantes pour le mois de juillet. Donc on a préparé des émissions sur la préparation du champ, en utilisant des méthodes SAI, les cordons pierreux, on a parlé de la fumure organique, les engrais organiques, l'entretien de la culture. Donc ce sont des moments périodes et ce sont des moments clés dans les calendriers agricoles où on doit parler de ces différentes techniques-là. Et vous savez également l'accès et conservation de l'eau parce que c'est une période de pluie. Et finalement, ici au mois de juillet, on a la cible numéro 4 qui parle de gestion des ressources naturelles. Et au même moment, vous voyez qu'on parle des sols, des techniques de protection, de conservation des sols, ainsi que la question des forêts, les reboisements et l'entretien des plantes et des arbres. Donc ils ont parlé de ces différents sujets-là pendant le mois de juillet. Et avant de vous quitter, je voudrais juste vous montrer un petit vidéo pour que vous puissiez voir vous-même à quoi ressemble un groupe de radio au nord du Ghana. Donc les personnes qui sont responsables de diffuser toute cette information. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.